bonjour et bienvenue sur la chaîne je vous retrouve aujourd'hui absolument pas pour du diamant de painting vous savez que j'ai eu comme cadeau de noël le titanic en lego donc en dupe lego chinois la fabrication chinoise achats sur aliexpress je ne vous mettrai pas de lien parce que ce n'est pas moi qui les ai qu'il est commandé donc je ne sais pas exactement sur quel site mon homme me l'a pris parce que c'est un cadeau de mon compagnon donc il sait faire des cadeaux à sa femme il y en a qu'ont des robots il y en a qu'on les serpillières il y en a qu'on détruit moi j'ai un lego la première fois qu'on était ensemble à mon premier noël il m'a offert tout un assortiment de clés de bricolage il me disait tu es la seule gonzesse avec qui je suis sortie à qui j'offre du matériel pour bricoler donc j'ai réparti toutes mes petites affaires dans leur petite boîte maintenant que je commence à connaître parce que ça c'est le 4e 1 2 3 c'est le quatrième morceau donc vous voyez que je l'ai beaucoup avancé il ya des choses sur le titanic qui sont extrêmement rébarbatifs comme cette partie là cette partie là cette partie là très très rébarbatif à dire qu'on le refait très régulièrement quasiment à chaque morceau et là je vous ai gardé pour faire la cheminée donc ce sera ma troisième cheminée de titanic cas donc vous connaissez le principe vous prenez votre bouquin vous suivez vous faites tatati tatata terre donc là ce sera pas très très long c'est pour ça que je vous ai pris pour faire ce morceau avec moi ce sera une vidéo qui va être relativement longue bon je fais les petites coupes au milieu pour que ce soit pas trop trop rébarbatif non plus mais nous allons commencer donc nous attaquons à 229 l'acca et un quelqu'un alors ben vous suivez ce qu'ils vous disent tout simplement il n'y a rien de très très compliqué à faire du lego 230 il faut ça nous faut les deux comme ça il me faut une comme ça il me faut deux comme ça il me faut les deux verts et il me faut deux comme ça donc quand vous avez tout très bien réparti si j'arrive à vous tourner voilà là ce sont toutes mes pièces qui sont répartis qui sont rangés qui sont organisés là bas il ya deux trois bricoles donc on va en avoir besoin ce sont les câbles pour tenir les pour tenir les cheminer et en plus maintenant comme je commence quand même à le connaître j'arrive à répartir de façon à à chaque appareillage à chaque accessoire par exemple là toutes ces parties là c'est pour faire les les canaux de sauvetage ça aussi là quand il ya beaucoup de choses pour faire les pieds de soutènement parce qu'il est aussi sur support il a des qui est pour l'exposé bon enfin bref donc maintenant que j'ai pris mes pièces ça donc là on voit que les deux marrons de la tête de chaque côté ok une deux ensuite on doit mettre ça du côté de l'intérieur des pièces marron ok avec les machins vert à l'intérieur donc ça ce principe de truc là c'est pour vous installer votre votre cheminée à sa place et ça ça va les s'enquiller dans des trous qui sont déjà présents là bas ensuite je dois mettre ça là et je dois mettre les deux orange alors ici par contre en ce moment je me suis fait des ongles très très long donc c'est pas forcément toujours facile de manipuler je m'en sors quand même très très bien par contre ce qui manque beaucoup c'est la puissance dans les doigts j'ai des mains qui sont abîmées par mon travail et je manque beaucoup de puissance ensuite deux rouges deux rouges deux petites grises de 3 1 2 3 non la deuxième 1 2 3 on met les grises sur les rouges donc là vous suivez d'abord la case blanche donc on vous dit de mettre les grises sur les rouges et ensuite de mettre les rouges à leur place voilà vous voyez alors attention les oreilles comme j'ai pas beaucoup de force je tape toujours du plein de la main je vais avoir une main dans un état alors 231 232 une fausse de petits blancs un de petits blancs un grand comme ça de 4 1 1 comme ça de 4 il me faut une pièce comme ça il me faut une pièce comme ça alors on prend on fait d'abord le carré blanc on prend ça on met ça dessus on met ça derrière celle là on met ça dessus là on met ça dessus et on met ça alors sur les grilles c'est un ananas comme ça avec pourquoi ça correspond pas à ce que j'avais comme ça comme ça comme ça comme ça avec les deux petits picots blancs dessus 232 c'est fait 233 il me faut deux comme ça avec les deux orange et ces deux là alors attendez non il n'y a pas que ça donc il ya une barre blanche il ya les deux orange les deux rouges deux petits machins noir comme ça deux gris comme ça et les deux avec trois picots dessus d'accord alors on en fait deux comme ça par contre orienté toujours la pièce dans la position où vous l'avez là alors ça ça va aller alors donc les verts alors les deux petits picots noir déjà ils vont là 1 il est ou l'autre 1 et 2 d'accord ensuite ça ça ensuite ça ici à la une à la 2 ensuite les deux rouges non il ya un truc qui va pas ouais il ya un truc qui va pas les machins vert sont pas dans le bon sens ça c'est pas bon c'est dans ce sens là donc ça et ça c'est pas bon ça ça va aller là c'est très très vite fait de se tromper donc ça c'est pas bon non plus alors on remet donc ça en fait je m'étais trompé de sens c'est comme ça je garde simplement changer de côté on va intervertir les deux up à la 1 et à la 2 ok donc du coup on remet les gris correctement qui vont sur les trucs jaune voilà donc ça décale donc c'est pour ça que je ne comprenais pas là on voit bien que le rouge est à côté du rouge et là le rouge n'était pas à côté du rouge donc ce n'était point normal pour vraiment que ça corresponde faut essayer d'être assez vigilant à tous les détails les deux gris le blanc ensuite 234 il me faut une comme ça il me faut deux comme ça et il me faut deux petites carré blanche les voilà donc il faut faire les deux comme ça ici voilà les deux comme ça ici les deux longues j'en ai pris qu'une moi ouais j'en ai pris qu'une il m'en faut deux ça ça m'arrive très souvent il y a marqué deux mais j'en prends qu'une pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué mesdames et messieurs les deux petits carré blanc qui vont sur les petits carré gris toutes mes pièces sont parties toutes les pièces ont utilisé il ne reste rien là dessus 234 235 235 il m'en faut il me faut celle là et il me faut celle là donc celle là et dans cette position là et ça ça va comme ça sur la rangée du haut hop et ça va aller se mettre c'est pas bon c'est pas bon c'est pas la bonne pièce c'est pas la bonne pièce en douille c'est celle là qu'il faut voyez ça tient peu de choses mais c'était pas la bonne pièce ça ne correspondait pas à ce que j'avais comme dessin c'est pour ça que j'aime beaucoup le papier par rapport au pdf parce que pour le faucon c'était un pdf d'ailleurs faut je vous montre à quoi il ressemble sur son support le faucon c'était un pdf pour le support et si j'ai pas aimé du tout pdf c'est pas mon truc moi j'aime la paperasse à 236 2 comme ça 2 comme ça et 3 comme ça non en train de faire le bloc support de la cheminée alors claque la claque alors ça ici ça ici ça ici ça ici et ça ici et les deux petits derniers donc c'est des derniers 6 ils vont là et là ça tient on tourne 237 alors après c'est de l'habillage parce que c'est en fait c'est la partie qui va aller sur le pont il faut que ce soit habillé donc il me faut je veux et j'exige alors quatre carrés comme ça un deux trois quatre il m'en faut quatre tronqués 1 2 3 et 4 les 4 4 4 moyennes les moyennes les moyennes c'est celle là 1 2 3 et 4 les 4 moyennes et deux petites une et deux le reste ça dégage hop on remet dans la boîte en faisant attention à ne rien faire tomber par terre parce que le rafale quand il trouve des trucs sympas à mâchouiller je pense qu'il ne se gênerait pas même s'il a ordre de ne pas y toucher je lui ai expliqué la dernière fois j'en ai tombé un devant son nez exprès une monsieur n'y a pas touché ce chien est génial j'ai beaucoup de mal à les enclenchers ça ensuite deux carrés comme ça donc un ici un ici c'est les c'est les pièces que j'ai plus de mal enfoncées ensuite un tronc et comme ça pareil de l'autre côté ensuite ensuite les deux petits au milieu une deux ensuite re tronqués voyez la différence c'est ça entre le tronc et et l'angle droit il y en a une qui est en angle coupé pour ça que je l'appelle tronc et et l'autre qui est en angle droit ensuite ça 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 et ça attention je vais faire du bruit heureusement que le téléphone est pas accroché à la table ensuite nous allons à ta cam the chemise à main alors une grise une grise une grise une grise on met la grise sur la grise au de la grise un rouge un rouge ici et les deux noirs à la cela j'ai du match pas pourquoi à la voilà c'est parce que j'utilise il ya des siècles que je les ai d'ailleurs on voit là c'est du chatterton parce qu'il ya longtemps que j'ai perdu les poignets genre les deux elles sont rouillées elles sont abîmées mal alors qu'est-ce qu'elles sont géniales à utiliser je m'en sers très souvent ensuite de comme ça une deux et deux comme ça les deux derniers orange comme ça une deux et sur celle du bas les deux comme ça 1 et 2 240 241 nous attaquons la cheminée donc comme je vous disais je commence à connaître les pièces c'est quand même ma troisième déjà alors première moitié voilà seconde moitié voilà 241 242 claques 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 alors et on quinconce hop une up deux et on met le chapeau 243 alors 243 il me fait les quatre comme ça il me faut les deux comme ça il me faut les deux comme ça pas toi il me faut les deux comme ça alors nous allons faire les tuyaux de chaque côté de la cheminée donc on prend ça donc là c'est pareil on regarde bien dans quel sens donc c'est comme ça à la 1 le jaune dans ce sens aussi non si dans ce sens aussi et le noir voilà et on recommence on prend ça on met ça on met le jaune on remet ça et ensuite on les positionne sur leur support vu que j'ai pas beaucoup de puissance dans les doigts et que j'ai pas envie de tout casser on positionne avec ça voilà ensuite 243 244 244 il me faut ceci il me faut ceci et ceci alors on met ça dedans en fait ça sert à tenir la tuyauterie de la cheminée donc on met ça on en quille dedans et on met allez on rentre suivant bien rentrer il est pas droit lui voilà et mieux quand je vous dis que j'ai pas de force dans les mains c'est que je n'ai pas de force dans les mains voilà donc ça c'est fait ensuite ensuite il me faut la grise il m'en faut deux comme ça donc on met les deux comme ça ici de chaque côté allez coco toujours mes problèmes demain ça au milieu pourquoi tu veux pas voilà ça ensuite il me faut attention il m'en faut deux comme ça une et deux alors il m'en faut deux comme ça il m'en faut quatre comme ça les deux derniers alors ça ça se met ici alors l'autre fois c'était légèrement trop long les trucs donc j'ai fait passer directement derrière les deux donc vous mettez vos câbles et vous mettez vos blocs à la 1 à la 2 moi j'aime bien que ce soit bien tendu sur les trucs parce que sinon je ne vois pas l'intérêt d'avoir des câbles pour tenir une cheminée voilà tout est bien mis une fois que ça s'est mis il me faut ça pour terminer alors normalement c'est comme ça faut suivre les motifs normalement là ça devrait rentrer voilà et ça par dessus une cheminée fêta ensuite on renverse la cheminée maintenant on s'occupe de deux sous donc 245 246 247 c'est fait 248 il me faut des pièces un peu particulière il faut celle là il m'en faut une petite rouge alors il faut mettre la petite rouge alors petite rouge côté rouge donc le rouge est ici le rouge est ici on met le rouge par dessus on met le rouge par dessus on installe la pièce avec le cercle ensuite on met celle ci celle ci celle ci celle ci voilà on presse bien tout ça pour bien que ça tienne et ensuite et ben écoutez on en quille alors donc quand on regarde la cheminée un côté qui est plus haut que l'autre c'est un celui là donc le côté le plus haut va et du côté le plus haut parce que quand vous allez faire la bascule au moins cela ne se verra pas alors moi j'ai pris l'habitude d'enlever cela pour bien voir la chambre et dedans hop et là je suis en pleine d'envoyer les trucs se met bien c'est que je suis bonne hop on enfonce bien alors le vert ici le orange ici et le bloc se retrouve solidaire voilà maintenant vous pouvez plus l'enlever ensuite nous allons le mettre à sa place ça bon alors là faut pas se tromper dans le sens alors sur l'image là j'ai une partie qui est bleu et la cheminée qui penche à l'arrière donc donc si je suis ce qui est marqué ça doit rentrer ici parce que cette partie là va aller là bas donc la partie vide est là la partie bleu est bien là donc normalement ça c'est bon et ça dépasse comme ça donc c'est parfait on ne pas ça tient et ça ensuite il faut venir les m elle est où l'autre elle est là donc c'est bon donc ensuite celle là vient s'accrocher sur le deuxième plot c'est à dire celui là et celle là sur le deuxième aussi parfait ça tend je suis contente sinon ça tend pas assez si vous passez que sur un et de l'autre côté pareil et c'est pour ça que je tord un peu mes pièces voilà voyez pour que le câble tire un peu plus fort je préfère quand les câbles sont tendus rien n'empêchera de redresser tout ceci par la suite donc là j'attrape mon petit truc on met pareil de là haut on attrape celui là et on met pareil donc en vis-à-vis sur celui là d'en face voilà nickel la cheminée est en place maintenant ce sont les finitions après y aura les pieds et après on raccordera tout le monde voilà je vous ai fait grâce de la suite du montage de ce bloc là parce que sinon la vidéo allait vraiment être beaucoup 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 trop long elle dépasser les deux heures je vous retrouve simplement à la fin là je suis en train de boucler ce petit élément qui va servir à joindre les deux parties de titanic donc le bloc central raccordé à la pro voilà donc là j'ai presque terminé comme vous en doutez je suis une voix off et on continue donc ça 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 va où il est fait monsieur à mon avis ça sert aux pieds un truc comme ça il est là je l'ai il est là donc il va vraiment aller là voyez là ça va s'enquiller sur l'autre et là il ya le même trou pour faire le prochain coup allez on se raccorde tout ça vous fait une vue de plus loin alors partie numéro un parti numéro un parti numéro un parti numéro 2 mon dp me gêne un peu est ce que tout le monde est prêt à être raccordé 3 2 1 ça c'est fait et donc au milieu il ya tout ça à glissé et je suis en train de me glisser dans tous les tas ça intérêt à être bon ouais tada voilà mon magnifique titanic plus que la fin il est donc voyez vous rendez compte de la bête voilà ça c'est moi donc ça c'est ma bête il est sublime avec les petits grillages ça ça s'ouvre ça je pense d'ailleurs que je laisserai ouvert l'espèce de duny de pied je pense que les petits machins noir ça va être mis dessus je pense donc voilà mon beau titanic je suis absolument ravie ça j'adore ça cette partie là je suis donc je vais vous abandonner lâchement je vais vous laisser continuer de vaquer à vos occupations je vous dis à très très bientôt profitez bien prenez soin de vous prenez soin de vos proches continuez à savourer le fait de faire des choses de ses propres mains écoutez je vous dis à la prochaine vidéo ravie d'avoir tourné celle ci pour vous même si elle est un peu longue et que ça n'intéressera pas tout le monde et à la prochaine